Ali, c'est moi qui t'appelle Ramasse-moi Allez, hop, hop, hop Fiste-moi Je suis le bracelet en or Je te confie le pouvoir qu'il confère Car tu as été élu pour mener à bien une tâche difficile Il existe un bracelet semblable en argent qui a possédé l'âme d'un autre Il conduira Oasis à sa perte si tu ne l'arrêtes pas Les pouvoirs du bracelet en or t'appartiennent désormais Trouve les quatre esprits régis par le bracelet en or Et met un terme à l'ambition démoniaque du possesseur du bracelet en argent Il y a longtemps, deux sorciers, Réarl et Agito S'affrontèrent dans une bataille meurtrière qui dévasta les Shadowlands du royaume d'Oasis Les deux sorciers tiraient leur pouvoir de bracelet magique Réarl contrôlait les esprits avec son bracelet en or Et Agito provoquait chaos et destruction avec son bracelet en argent Ils se détruisirent lors d'une bataille épique Et les bracelets furent perdus avec eux C'est terrible Oui, salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne C'est Jack Piskin qui te parle Et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro Et aujourd'hui je vais m'attaquer à titre plus qu'épique Puisqu'en effet je vais tester la légende de Thor plus connue au Japon Sous le nom de The Story of Thor Et aux Etats-Unis sous le nom de Beyond Oasis Un jeu sorti sur Megadrive en 1994 Du type action-aventure Et c'est un jeu développé par Enchant, ancien Et édité par Sega Il est souvent appelé le Zelda de la Megadrive pour moult raisons Notamment j'imagine ses graphismes Et même son petit côté aventure Qui n'est peut-être pas le titre le plus original de la console Mais qui a quand même l'avantage d'être un titre très très intéressant à jouer Sans plus tarder on va lancer une nouvelle partie immédiatement Avec tout d'abord la sélection de notre fichier de sauvegarde Alors oui on va peut-être pas se retaper toute introduction J'aime bien faire des voix, j'aime bien faire du doublage Mais c'est un petit peu relou Oui, ah oui Formidable Alors première petite question que je me pose C'est un jeu avec une thématique plus stylisée orientale Les légendes orientales Et le jeu s'appelle la légende de Thor Alors petit bémol Je suis pas très bon en géographie Mais pour moi la divinité Thor est un peu située au-dessus Géographiquement parlant Plus au nord on va dire Enfin bref C'est un détail dont tout le monde s'en fout Du coup premier journal c'est parti Et je vais pouvoir rentrer mon nom en trois lettres Alors petite chose assez rigolote Enfin moi qui m'a bien fait rire en tout cas Si j'ai pu sur start avec un nom par défaut Le nom sera nul Et moi je trouve ça formidable Allez c'est parti On va continuer notre aventure Oui Ah Un tremblement de terre Ah c'est terrible C'est l'Atlantide L'île est en train de couler Ah ce mélange des cultures c'est incroyable J'ai l'impression d'être à Paris Ah Et me voici sur mon petit bateau De retour chez moi Et c'est parti Ah oui Le retour triomphant bien sûr Alors les péquenots du village On va leur parler un petit peu Encore en train de creuser le sol Ali Des fouilles dis-tu ? Quelle est la différence ? Ah ah Ferme ta gueule Incroyable oui Alors je vais peut-être pas parler à tous les gens On s'en fout un petit peu Qu'est-ce qu'elle me raconte la grosse ? Oh Ali Quel joli bracelet Où l'as-tu trouvé ? Ah ah J'ai bien une idée mais c'est un petit peu vulgaire Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Je ne sais pas trop Le monsieur qu'est-ce qu'il me raconte ? Bonjour Ali Quel trésor as-tu déterré aujourd'hui ? Ouais c'est formidable Allez salut Ah mon dieu mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les gens courent Les gens crient Les gens fuient Oui parce qu'il y a des monstres terrifiants Alors je leur casse la gueule Bien sûr Hop là Coup de pied sauté Coup de pied volant Avec pointure Et attention Un ogre et une souris possédée Sont en train de m'attaquer Coup de cul dans la tête C'est pas très agréable C'est pas très convivial Attention Heureusement que j'ai ma dague Avec moi Voilà je le schlasse Voilà Encore un coup ou deux Ça devrait être bon Attention voilà Coup acrobatique Deux kicks Et c'est bon C'est terminé J'ai battu leur chef Du coup Toute la meute Est décédée de mort Victoire Oui j'ai fini le jeu Ali a vaincu les ennemis Qu'il avait attaqué Et s'est hâte d'aller voir son professeur Il s'est compté deux par deux Et lassé ses chaussures Oh prince Ali Oui c'est bien lui Tout va bien Je ne sais pas qui ils étaient Mais vous étiez bien leur cible Comment ? J'ai la même voix que le vieux du début Ah Pardi Peut-être ont-ils aussi attaqué le château Vous devriez aller vous enquérir de vos proches Moi Je vais rester le cul sur mon lit de paille Comme un clodo Formidable Alors du coup Paf Je te pique ton fromage Bien sûr le vieux Et on va se barrer d'ici Formidable Alors on va avancer un petit peu Alors je vais continuer un petit peu l'histoire Avant de vous parler un peu des contrôles Bien sûr Je sais qu'il faut aller vers la gauche On va rejoindre le château Sans plus tarder On s'en fout des adversaires Et on devrait continuer notre quête Incroyable Oui Attention hein Les souris avec des faux On s'en fout Allez On court à gauche Vite vite Allons voir le roi Ah le roi mon père Parce que oui je suis le prince à lit Évidemment Hein Puisque bon Je peux pas être le clodo du coin Avec un RSA Bien sûr que non Je suis le prince Je suis pas n'importe qui Moi je monte pas les escaliers Je les saute Formidable Allez Dans le château Alors je suis bien là Ne vous inquiétez pas J'aimerais bien courir Mais c'est pas facile Je vous jure que j'essaye Mais c'est pas évident Hop là Dérapage glissade A gauche En haut Allez 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 Formidable oui Et on y est Enfin Le roi Ah Papa Je suis rentré Regarde le beau bracelet Que j'ai trouvé au magasin Bienvenue de retour parmi nous mon fils Montre moi ce que tu as trouvé Hein J'ai déjà entendu cette histoire Si c'est vraiment le bracelet en or Il est sûrement la cause de l'attaque d'aujourd'hui Le bracelet en or commande les esprits Allez Tu dois trouver l'esprit qui repose dans le sanctuaire de l'eau Tiens Prends donc cette clé Pendant que moi aussi je reste le cul vissé sur mon trône Ah formidable Alors qu'est-ce que me veut la fille avec tes cheveux roses Allez Lis les livres cachés dans la pièce du fond avant de partir Leur lecture te sera précieuse Alors oui Les livres cachés Retenez bien cette phrase Les livres cachés dans la pièce du fond Ok Je monte Pièce du fond Faut qu'elle apprenne la définition de cacher Hein Evidemment Alors ça c'est juste un petit tutoriel rapide Courir Ali court selon l'orientation du pavé T Saute quand vous tapez sur le bouton C Et esquive quand C est maintenu enfoncé Du coup le bouton C me permet de sauter Ici je le maintiens appuyé Ça permet non seulement d'esquiver certaines attaques Mais aussi de ramper Je peux aussi attaquer en rampant Et quand je relâche la touche assez vite Et bien je saute Ça c'est formidable Forte attaque Faible Attaque Appuyez sur B Pour attaquer l'ennemi Tapez sur C Ali saute Et maintenez C enfoncé Ali esquive attaque Donc ça on l'a déjà vu Et attention là c'est un truc assez intéressant Attaque en vrille Attaque spéciale avec poignard Pavé D D haut Gauche Bas Droite Plus bouton B Enfoncé Du coup là ça peut paraître un petit peu bizarre Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les techniques de jeu de baston Mais je maintiens la touche Déjà ça fait une attaque chargée plus puissante Mais si je maintiens la touche Et je fais ce qu'on appelle un 360 degrés Dans le jargon du jeu de baston Et bien ça me permet de faire Alors là j'ai loupé Comme ceci une attaque Qui me fera déjà bien plus de dégâts Qui aura une plus grande zone d'attaque Et qui me rend invincible durant quelques frames Et ça c'est bon à savoir Du coup c'est parti On s'en va d'ici Et on va pouvoir aller chercher le premier esprit Alors souvenez-vous de l'introduction On a un bracelet Qui devra être Voilà qui nous sert à contrôler plutôt Quatre esprits Donc essu des éléments Donc esprit de l'eau Du feu De la terre Et des ombres Et notre quête sera de retrouver ces quatre fameux éléments Pour venir à bout du méchant nouveau possesseur Du bracelet en argent Et oui Et ce durant une aventure Qui va durer entre 6 et 7 heures Lors de votre première fois Ça c'est plutôt pas mal Alors 6-7 heures pour une première fois C'est un record Enfin bon bref Du coup comment ça va se passer ? Manette en main Enfin Mais comme je vous l'ai déjà dit auparavant On peut donc attaquer Comme ceci On a toujours une dague Ou faire des attaques de coup de pied Au corps à corps On a donc aussi des attaques un petit peu particulières Des attaques spéciales On peut sauter On peut donc aussi Comme je vous le disais Ramper Hein Tout simplement Et on aura aussi à notre disposition Parfois des armes secondaires Mais attention Elles sont toujours limitées Armes secondaires Qui peuvent être utilisées Au combat Ou même pour résoudre Certaines énigmes Et ça c'est plutôt chouette On aura aussi un inventaire Alors là je joue avec une manette de Xbox Dans un jeu émulé bien sûr Mais à l'époque il était conseillé de jouer avec une manette de 6 boutons Puisqu'en effet ça donne des raccourcis pour divers menus Donc là par exemple j'ai des éléments Je peux accumuler certains éléments Certaines nourritures ou potions Qui me permettent de récupérer un peu d'énergie par exemple Ou un peu de magie La magie qu'on verra un peu plus tard bien sûr J'ai aussi une touche pour les armes Changer rapidement d'armes Donc on peut le voir que En tout et pour tout il y a 8 armes différentes Le poignard lui est infini Et enfin La carte du monde se trouve ici On peut le voir avec le petit drapeau Ma destination Et ça c'est plutôt chouette Du coup c'est parti On va aller chercher ce foutu premier esprit Et ça va être plutôt sympathique Oui Alors comme je vous disais C'est un jeu d'action aventure Il change un petit peu des actions RPG assez classiques Dans le sens où il n'y a pas de magasin Tous les objets sont trouvables dans des coffres Ou lors du décès des adversaires Donc il va falloir comme ceci un petit peu farmer parfois Pour être un peu tranquille Même si c'est pas forcément obligatoire Au fur et à mesure Si je dis pas de bêtises On pourra augmenter le niveau de notre personnage Mais ça c'est un petit peu cryptique J'ai trouvé en tout cas que c'était un peu particulier C'est pas un système classique de level up Et c'est un peu tout ce qu'il faut savoir pour le moment Allez paf attaque en course bien sûr Voilà coup de pied à la Chun-Li de Street Fighter Encore une fois comme quoi on y revient toujours Les petites souris avec leur petit Chris Trident Oh c'est mignon C'est mignon mais il faut mourir monsieur Alors là j'ai toujours pas d'objet droppé malheureusement Attention voilà je débarque comme ceci Comme ceci j'ai dit Paf et voilà Qu'est-ce qui se passe et quoi le bordel Là vous pouvez le voir par exemple qu'il y a une colonne de glace qui s'élève Et qui me bloque le passage du pont Et en bas à gauche Enfin juste en face de moi plutôt Il y a un feu de camp Et ce qu'il faut savoir avec les esprits C'est que vu qu'ils sont affiliés à un élément Et bien leur élément est utile non seulement en combat Mais aussi pour résoudre des énigmes Puisqu'en effet en fait pour activer chacun des éléments Il va falloir tout simplement Que se trouve en face d'eux Donc un élément en rapport avec l'esprit C'est à dire que pour utiliser l'élémentaire d'eau Il va falloir par exemple une source d'eau à proximité Et ça c'est plutôt cool Pareil pour l'élémentaire de feu Donc j'imagine que plus tard Quand je récupérerai l'élémentaire de feu Je vais pouvoir me servir du coup de ce feu de camp Pour faire fondre le pilier de glace Donc voilà Un système de jeu assez simple et efficace Et c'est tout ce qu'on lui demande Paf gauche droite Attention dans l'autre sens Attention je me fais harceler Ah balance ton porc Balance ta souris Attention Voilà Ah super bon c'est pas grave On l'ignore Il s'en fout de nous Et bien on va s'en foutre de lui aussi Paf 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 Attention Alors là c'est peut-être un défaut du jeu je trouve C'est que les contrôles Comme tout bon espèce de beat them up qui se respecte Les contrôles sont des fois un peu particuliers Lorsqu'il s'agit de faire face à moult adversaires en même temps Puisque on peut ne pas réagir vraiment assez efficacement Ah le premier temple pas très difficile à trouver La clé rouge pour la porte rouge Qu'est-ce qui se passe ici ? Oui la clé jaune pour la porte en face de nous Et ça c'est formidable Attention les ennemis Voilà alors je vais en venir à bout Même si bon c'est pas nécessaire Vous allez vite comprendre pourquoi Voilà je récupère évidemment un peu de fromage dans le sol Ah oui Ah oui un bon gigot Alors par exemple pourquoi c'est pas nécessaire Puisqu'en fait je peux m'accroupir et passer à travers les canalisations Et ça c'est cool Alors c'est plutôt chouette Mais en plus dans un deuxième temps vous allez voir que c'est très utile Puisque je vais refaire la même méthode ici même Et je vais trouver Et bien oui une potion Voilà la potion que je récupère bien sûr Alors les ennemis respawnent à chaque changement de salle Sauf les gros ennemis importants on va dire ça comme ça Et j'ai donc trouvé ma première arme secondaire Une grande épée Comme je vais vous le montrer tout de suite maintenant Je me trompe de touche C'est pas celle-ci Voilà je vais y arriver L'épée en fait Possède que 50 coups avant de se briser Une fois que j'aurai effectué 50 coups avec l'épée Et bien je ne pourrai plus l'utiliser Il va falloir que je retrouve une autre Donc on va la conserver pour l'instant Sachant que le poignard est très efficace Pour les ennemis dans un premier temps Voilà je vais me débarrasser d'eux encore une fois Allez il revient ici toi avec la lance Non mais voilà Je voulais taper à droite il tape en haut C'est un peu con mais c'est pas grave Voilà Il y a un truc ici ou pas ? Non j'aurais cru qu'il y avait un passage Mais pas du tout Allez Donc là les gros ennemis du style ogre par exemple Eux ne vont pas respawner Hop attaque spéciale Voilà Coup de pied avec pointure Le poisson Ah le poisson Plein de protéines le poisson c'est bon Attention Aïe 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 Oula je m'en prends plein la gueule Attention attaque spéciale Formidable Alors du coup je récupère la clé Sur l'ogre Je me débarrasse de lui Histoire de Voilà Allez Alors je récupérerai le gigot après Encore une grande épée Donc je peux en accumuler comme ceci Ça c'est cool Récupérons vite la viande Voilà Et vous pouvez voir par exemple Qu'à gauche Je pourrais lancer une espèce de grappin J'imagine à un moment donné Pour passer de l'autre côté Et récupérer le coffre Que je ne peux pas atteindre pour le moment Oui Continuons Ah des slimes Evidemment Tout bon jeu Style action RPG Qui se respecte Va faire popper des slimes Bien sûr Alors un seul d'entre eux Possède une clé Qui permettra De passer Voilà comme ceci A la pièce suivante Les donjons Avec les Comment dire Esprits Ne sont pas très longs Ni très compliqués Hop là On saute On esquive la vague Et c'est formidable Et là on va affronter Notre premier boss Alors là je vais faire une technique Déjà je vais prendre un petit peu De bouffe Parce que voilà Un petit bout de fromage Je ne suis pas contre Technique de speedrun Normalement il ne faut pas le faire comme ça Mais là je vais attendre En fait voilà Qu'il prenne des couleurs A la relevé en fait Je me prends des coups Mais à la relevé Et bien Je fais mon attaque spéciale Qui comme je vous l'ai dit En fait Me rend invincible Durant quelques frames Voilà Je peux le spammer un petit peu Et pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait Je suis en plein centre De sa hitbox Ce qui fait que Je vais pouvoir attaquer Tous ses membres En même temps Et du coup Et bien En venir à bout Beaucoup plus vite Alors petite technique de speedrun Que j'ai appris en deux secondes et demie C'est pas difficile à faire C'est juste pour montrer Que je suis un gamer expérimenté Allez formidable On va rencontrer notre Premier esprit Bracelet en or Bracelet en or Mon maître Montre-moi la boule de lumière Oui je vais te montrer ma boule Tu vas voir Comment qu'on fait ? Oui c'est comme ça Paf ! Ah t'as vu ma boule ? Elle est belle hein ? Ah Attention C'est mouillé Sol glissant Je suis Dito L'esprit d'eau L'eau est purificatrice Et élimine le mal Je suis tout entier Dévoué à mon maître Je répondrai à ton appel Lorsque je verrai La boule de lumière A la surface de l'eau Il a trouvé Dito L'esprit d'eau Qui dormait dans le sanctuaire de l'eau Ah oui Une petite fée Conseil Bulle magique Appuyez sur A Pour créer une bulle Qui paralyse l'ennemi Appuyez deux fois sur A Maintenez A Enfoncer une seconde Pour éliminer l'ennemi Dans un tourbillon d'eau Appuyez sur les boutons A, B et C A la fois Pour annuler l'appel Du coup voilà On a Oula Par contre ce serait bien De me prévenir On a donc plusieurs attaques Plusieurs possibilités Avec chacun des esprits Ca c'est plutôt cool Puisque je sais que Normalement Dito D'après ce que j'ai pu comprendre Me permet parfois même De me régénérer Evidemment On peut le voir que En bas à gauche Le compteur de magie Est lui limité Ce n'est pas infini Je ne peux pas spammer Allègrement Regardez moi ça Sa démarche Il est tout fier de sa connerie Ah ça y est Il a trouvé une petite gonzesse Voilà Il va ramener Il va la montrer à son père Il est tout content Formidable Oui Ah vite Retournons voir Notre professeur chéri Ah oui Non mais arrête Alors on va l'utiliser Quand même vite fait Tiens J'ai pu les deux fois Je me suis soigné un petit peu Si je ne dis pas de bêtises Voilà Ok c'est cool Par contre les escaliers C'est chiant C'est très très lent Très lourd dingue Voilà Bulldo Ok Bon je ne sais pas Très bien viser apparemment Heureusement Après on pourra Augmenter notre niveau De vie Avec des cœurs Et notre niveau De magie Avec des joyaux Ça c'est plutôt cool Encore une fois Des éléments de RPG Évidemment Et c'est ce qui rend Le jeu Ma foi Très très agréable Hop On s'en fout de lui Voilà On l'esquive On saute A gauche Ah les musiques Vous entendez en ce moment Les musiques du jeu Elles sont composées Et bien oui Par le très célèbre Yuzo Koshiro Yuzo Koshiro Qui est entre autres Le compositeur Notamment de Streets of Rage Série que j'apprécie Tout particulièrement Oui Ah professeur Ah je vois que t'as récupéré ton coffre Ah prince Ali Ah oui c'est bien lui Ah merde j'ai déjà fait cette blague Je suis soulagé De vous voir sain et sauf Êtes-vous déjà retourné au château Le roi et la princesse Doivent s'inquiéter à votre sujet Ah il me régénère ma santé C'est plutôt cool Et sans plus tarder Ah je te repique ton bout de fromage Merde Mon camembert Il était bien coulant Comme j'aime Et du coup On va retourner au château Mais un petit jeu ma foi Fort sympathique Avec plein de bonnes idées Des graphismes aussi somptueux Il est sorti en fin de vie De la Megadrive Donc voilà La Megadrive était quand même Bien maîtrisée à cette époque-ci Des musiques très très chouettes Animation plutôt cool Un gameplay assez souple C'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant En termes de contrôle Mais ça reste efficace Bref tout est bon pour ce jeu Une durée de vie assez pauvre malheureusement Ça se finit assez rapidement Mais j'irais pour un premier action-aventure C'est peut-être un bon moyen De se lancer dans le monde du jeu vidéo Formidable Ah retournons voir notre papounet Papa regarde J'ai trouvé une fille Oh Allez Ah là Poussez-vous bordel Oh mon dieu Oh je sens la catastrophe Quelque chose me dit Que tout va pas bien se passer Allez Cours Vite Non mais Arrête de t'arrêter En fait si Tout se passe bien J'ai peut-être dit de la merde Hop là Papa Papa J'ai une copine Tu as trouvé l'esprit de l'eau L'histoire serait donc vraie J'ai demandé aux gardes De s'enquérir au sujet de ses étrangers Je devrais avoir des renseignements plus tard Ali Tu dois te rendre à la cascade de l'ouest Avant le retour des gardes Il doit y avoir un autre sanctuaire Où repose un esprit Trouve-le pour accomplir ton destin Oui Donc de temps en temps Vous avez des indices comme ceci Donc c'est plutôt cool Un jeu où on se perd assez rarement Bref Un très bon titre Encore une fois Une bonne découverte pour ma part Je ne connaissais pas forcément le jeu en amont Et pour le coup Je suis assez saucé J'ai bien envie de continuer moi-même l'aventure Mais ça on verra peut-être plus tard Dans un stream Donc je vais aller Vers la cascade Vous montrer un petit peu Comment ça se passe avec La petite fée de l'eau Et on se quittera là-dessus Oui Alors pour parler un petit peu des chiffres On peut trouver le jeu en complet Sur Ebay Donc boîte de jeux manuelle Et jeux compris Aux alentours de 100€ Minimum Un jeu qui vaut ma foi Très très cher Mais ça peut se comprendre Aussi il existe un speedrun Le 80% Se réalisant 39 minutes et 48 secondes Et enfin les tests de l'époque Ont été très très bons Avec notamment Jeux vidéo.com Qui lui a donné l'excellente note De 18 sur 20 Oula attention Voilà Donc là On court Vraiment ça devrait être dans le coin Si je dis pas de bêtises Oui Voilà juste pour les fun Voilà Juste parce que j'ai envie de te casser la gueule Oh toi aussi Allez viens Allez hop ça c'est fait Bon le bout de fromage On s'en fout un petit peu C'est là Ça devrait être là Voilà le pont d'Avignon Bien sûr Ah la cascade Et oui Parce que là on peut se dire Bah c'est une cascade innocente Mais pas du tout Je balance ma boule Oh maître Je peux ouvrir cette porte Avec mes bulles Ah ah Ouais c'est ça ouais Paf Et voilà Du coup maintenant Oula je me Je suis accueilli par Moult démon Moult monstres Voilà Putain ils ont de la vie Ces putains de poissons Bon je me barre Ils m'ont saoulé Batman il m'a cassé les couilles Et du coup je me trouve devant Et bien oui La grotte renfermant l'esprit du feu Mais ça Vous verrez ça peut-être Une autre fois Sur ce c'est donc Jack Piscone Pour le test de la légende de Thor Un excellent titre Que je vous recommande Chaudement Sur ce Moi je vais donc vous dire A bientôt pour un prochain jeu rétro Prenez soin de vous Et à très vite Salut Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501